du coup l'idée c'est de commenter l'étude sur la quétiale, on est d'accord, il y a ma femme à côté qui s'endormira ou pas en fonction de notre performance moi l'idée c'est pas de commenter la qualité de l'étude parce qu'on n'est pas sur Cochrane on est d'accord, l'idée c'est comment je peux m'en servir en tant que clinicien ok vu que c'est une étude qui après est publiée et incluse dans toutes les méta-analyses de France et de Navarre en fait c'est important de savoir si c'est utilisable ou pas en pratique parce que on va en entendre parler pendant des années après elle est publiée par Labo, on est d'accord ça c'est le Labo qui a financé tout de A à Z et donc je pense que c'est important d'avoir ça en tête avant même de commencer à dire le truc il y a l'introduction où ils disent que les patients bipolaires de type 2 ils passent 40 fois plus de temps déprimés qu'hippomanique hypomaniaque donc l'intérêt l'intérêt est là et en fait à ce moment là niveau antidépresseur en tout cas dépression chez le patient bipolaire on n'avait rien il y avait le lithium et là la motrigine mais le lithium en traitement aigu c'est pas ouf et là la motrigine GSK s'est un peu fait taper dessus parce que il n'a pas publié les 5 études qui disaient que ça ne marchait pas en traitement aigu il en a publié une ou deux donc c'est pas bon on se traduit petit à petit on est d'accord sinon on ne va pas s'en sortir c'est plus pour les gens qui ne parlent pas anglais donc ceux qui parlent anglais et qui maîtrisent je pense que ça vaut le coup quand même de rester du coup chaque fois je tous sur ce truc du coup c'est une étude randomnisée en double aveugle avec une dose fixée donc là c'est important c'est une dose fixée c'est une dose fixée du coup la question c'est putain comment ils ont choisi la dose et donc ceux qui ne savent pas encore le stade c'est à quelle dose c'est à 300 et 600 mg pour la dépression en 300 et 600 ou c'est 300 et ou 600 oui d'accord au placebo et donc là les gens les gens directissent bah putain 600 mg 300 mg la dépression bipolaire 600 c'est pas bon du tout 300 c'est limite donc moi j'ai rien contre le sujet mais c'est pas tant le chiffre en soi parce que là il y a un psychiatre qui va vous dire c'est déconnant c'est bien ça c'est subjectif ce qui est sûr c'est que ça n'a pas été décidé autrement qu'au pif avec le labo qui avait réuni tous les spécialistes sur le groupe bipolaire et du coup ils savaient bien que 800 mg c'était trop 600 aussi du coup ils se sont dit bon on va essayer de faire un peu moins faire 300 mais ça a été décidé au pif et c'est 300 qui a été décidé c'est 600 c'est 300 qui a été décidé 600 c'était déjà dans la Kitiapine libération immédiate parce qu'en fait cette étude elle est là parce que ça a permis aussi au labo de vendre la libération LP et d'avoir une AMM pour la libération prolongée donc il y a tout un contexte économique autour de cette étude que les gens ne savent pas forcément et il faut l'avoir en tête là se jouent des milliards de bons ok donc il faut le savoir donc une monothérapie on est en monothérapie dans la dépression bipolaire d'entrée de jeu on sait que normalement ça marche pas terrible malheureusement selon les patients qu'on a et il y a 37 39 centres qui vont utiliser qui vont être sélectionnés là mobilisés pour ça ils ont mis un an de septembre 2002 à octobre 2003 ils ont mis un an à recruter donc c'est pas c'est ni long ni court alors là elle est sublime c'est à ce moment là que ça déconne pour moi c'est là où l'étude en tant que praticien merde on est à la quatrième ligne après une période de wash washouts pendant au moins cinq demi-vies de tous les psychotropes qu'il y avait avant on a pris les patients on a enlevé tous les médocs qu'ils avaient sans regard pour ce qui avait justifié de ça ils sont en arrêt tchac donc c'est pas juste les neuroleptiques c'est tous les psychotropes sur cinq demi-vies donc si vous arrêtez donc il y a potentiellement des antidépresseurs des somnifères il y a plein de trucs des neuroleptiques des neuroleptiques enfin bon peut-être ils disent tous sous kétiépine LI alors non parce qu'ils disent après que c'est neuroleptique tu peux pas mais donc tu les enlèves tu les enlèves cinq demi-vies c'est t'enlever d'un coup si t'enlèves ton Valium en cinq jours c'est une demi-vie c'est un sevrage c'est un arrêt brutal t'arrêtes ta sertraline en une semaine d'un coup c'est un arrêt brutal c'est pas grave mais c'est un arrêt brutal du coup ils arrêtent tout on les traite pour huit semaines et on voit la différence entre la kétia 600 et 300 en termes d'efficacité donc du coup ils arrêtent sur tes intolérances que j'ai bien compris ils arrêtent ils attendent cinq demi-vies et ils mettent la kétia ben ils arrêtent ouais ils arrêtent ils se laissent cinq demi-vies pour être sûr qu'il n'y a plus rien on ne sait pas si ils arrêtent progressivement ou pas on ne sait pas s'ils arrêtent progressivement vu qu'on est un petit peu des paranaux on va se dire attends ça coûte déjà la peau du fion ces trucs ils vont pas accompagner tranquille ou le sevrage des gens pour qu'ils soient le moins dérangés à l'arrivée c'est ça on est un peu paranoïe on va se dire ben putain plus les gens font un sevrage sec sans vaseline plus quand tu leur mettras de la kétia ils iront mieux et là du coup t'es en train de te dire putain mais moi en tant que psychiatre j'en ai rien à foutre en fait de ça moi je vais savoir si quand les gens sont déprimés et qu'ils ont rien je leur mets de la kétia ou si je rajoute de la kétia à un autre truc ça marche mais je veux pas savoir si je peux faire si une semaine après un sevrage de tous les psychotropes et ben ça marche bien et donc on est d'accord pour rappeler les bases le sevrage il se fait pas sur le temps des cinq demi-vies ça peut être beaucoup plus prolongé que ça et des effets d'un sevrage ça peut durer longtemps avant de l'arrêt de la vécule la sertraline cinq demi-vies vous êtes en sevrage parce que par définition au bout de cinq demi-vies vous n'avez plus que trois pour cent du traitement d'enfant et même déjà un peu avant mais les signes de sevrage ils peuvent perdurer pendant plus d'une semaine je pense en tout cas plus que cinq demi-vies donc déjà d'entrée de jeu là moi c'est super sympa il y a des gens qui ont participé il y a personne qui a tilté sur ça moi je pense qu'honnêtement elle est poubelle elle est poubelle en tant que praticien elle est poubelle c'est pas grave mais à mon avis en tant que praticien ça a été quand même approuvé par des bords d'éthique là donc c'est bien moi je ne l'aurais pas approuvé personnellement je suis désolé ça ne tiendrait qu'à moi je n'aurais pas approuvé ça en plus c'est limite éthique moi je trouve c'est ce que je te dis je ne suis pas convaincu que machin et alors après en tant que clinicien on aurait pu se dire putain le labo là il n'est pas là pour faire avancer la science il est là pour avoir la FDA approvable et donc c'est versus placebo ok on aurait pu mettre je ne sais pas moi du tertian ou du largactyle à 50 mg à la place du placebo ça aurait été vachement utile mais on ne l'a pas on a le placebo donc voilà premier gros point noir là les gars ils se font un sevrage on ne sait pas quand ni comment et au bout de 5 demi-vies paf ils renchaînent sur un traitement donc là le traitement est gagnant contre le placebo d'entrée de jeu à priori d'entrée de jeu direct on pourrait même faire les crétins en disant ouais s'ils ont eu des antidépresseurs la kétiapine s'est transformée en déciméthylkétiapine c'est un antidépresseur enfin tiens on peut faire les cons mais on ne le fait pas c'est des patients en ambu c'est donc c'est des patients ambulatoires donc si t'es à l'hosto t'es niqué c'est pas tes patients c'est important de savoir ça de 10, 18 à 65 ans donc là les pédopsies paf dégagent qui remplissent les critères DSM4 pour le trouble bipolaire 1 ou 2 et qui sont actuellement dépressifs alors là tu vas me dire oula les critères DSM4 pour le trouble bipolaire on sait qu'ils sont pourris comment est-ce qu'on pourrait se servir de ça pour diagnostiquer un trouble bipolaire ça a mine de rien été vérifié en utilisant la SCID qui est l'entre-train structurel pour le DSM4 qui n'a pas du tout été utilisé pour que les cliniciens confirment un diagnostic de trouble bipolaire on est d'accord ça n'a pas du tout été utilisé pour ça on aurait pu se dire comment on choisit que les bipolaires on appelle la famille la famille a dit elle a fait des faces hypomades hop mais on l'a pas fait comme ça non donc on peut se demander c'est qui ces patients en fait parce qu'on est d'accord aux Etats-Unis là où ça a été fait c'est des pubs à la télé donc c'est des pubs à la télé il y a le nouveau traitement machin et en fait il y en a qui mentent pour avoir ce truc il y en a même qui sont payés donc on pourrait se demander d'où ils sortent ces gens mais c'est pas grave et puis donc oui pour être sûr d'avoir bien l'info la SCID c'est un questionnaire qui reprend mot pour mot les items du DSM4 il n'y a rien de plus il y a une espèce de tautologie qui se fait là on a fait les diagnostics avec le DSM4 et après on a vérifié avec la SCID alors la SCID c'est bien parce que ça permet aux attachés de recherche clinique de s'assurer qu'on a bien un truc qui correspond au DSM4 tu vois donc en fait la SCID ça permet de faire l'étude possible parce que tu ne vas pas payer des psychiatres pour screener tous les patients c'est pas possible et c'est pour ça d'ailleurs je pense que sur les critères du DSM4 c'est que la SCID n'a pas été mise à jour sur le DSM5 non mais elle a 20 ans cet étude-là ah elle a 20 ans ah oui c'est 2000 c'est 2005 c'est nous la Kétiapine on l'a eu en 2016 les américains ont eu la première Kétiapine libération immédiate en 1997 et du coup tu as une vague idée du décalage qu'on a en France qui sur cette molécule est de 21 ans donc ça permet de chiffrer et donc pour les patients atteints de pompe bipolaire ils ont mis 21 ans avant d'avoir le MEDOC et ils l'ont eu uniquement parce que le labo s'est dit on va faire du fric en obtenant l'AMM et l'AFD éprouve en libération prolongée sinon on était niqué on n'avait pas de Kétiapine donc moi je ne critique pas le labo je leur dis merci je ne l'ai pas dit mais moi je prends de la Kétiapine donc il n'y a aucun conflit d'intérêt je suis pour la Kétiapine j'en prescris tous les jours ce n'est pas le sujet mais ce n'est pas à cause de cette étude que j'en prescris alors donc voilà après on a les gens ils ont un critère ils ont un trouble bipolaire et après tu te dis il faut qu'on s'assure qu'ils soient assez sévères quand même tu ne vas pas prendre des gens qui ne sont pas sévères si tu prends des gens qui ne sont pas sévères le groupe placebo va aussi bien que les autres donc là ça te fait ton étude en vractinique et tu prends des gens trop sévères et bien ils ne répondent pas aux médocs et personne ne va mieux alors là c'est l'enfer donc le boulot du type qui fait l'étude c'est trouver people labandox et ils ont utilisé l'échelle de Hamilton le Hamilton Depression Rating Scale et alors l'échelle de Hamilton elle est bien parce que elle côte des symptômes physiques d'angoisse de dépression et du coup c'est des dépressions anxieuses avec des manifestations physiques ça n'évalue pas du tout les dépressions de patients bipolaires ça n'a pas du tout été créé pour ça à Hamilton on est en train de se casser les miches en disant que les troubles bipolaires ce n'est pas les mêmes dépressions que les dépressions bipolaires mais ils ont suivi à Hamilton ils ont dit que c'était supérieur à 20 il fallait qu'il y ait au moins un item qui soit supérieur à 2 ok et il fallait qu'ils aient une new mania rating scale inférieure à 12 parce que là on ne veut pas des gens mixtes on ne veut pas des gens qui cotent à la Jung parce que ça ils sont casse-couilles ceux-là donc là je ne sais pas si vous vous rendez compte de la sélectivité des patients qu'on a ils ne sont pas mixtes ils sont ambulatoires ils sont d'accord pour signer une étude où on en leur lève tout d'un coup et on leur met un médoc et une cent sur trois ils ont du placebo enfin je veux dire j'en ai pas beaucoup des comme ça et après évidemment on le verra après il y a d'autres critères d'exclusion notamment là c'est écrit le fait que il ne devait pas avoir un autre trouble de l'axe 1 qui ait fait l'objet de préoccupations sur les six derniers mois avant le screening donc ils sont purs il n'y a pas d'état stress pas traumatique il n'y a pas de TDAH il n'y a pas d'autres troubles anxieux ils sont purs ils sont purs moi j'ai des chiffres un patient atteint de troubles bipolaires dans 90% des cas il a un trouble anxieux comorbide oui ok la moyenne du nombre de DSM de diagnostic DSM dans le trouble bipolaire c'est 4 à 5 donc le axis 1 en fait l'axe 1 c'était dans le DSM 4 ils l'ont fait sauter dans le DSM 5 mais c'est des gens que l'on ne rencontre pas toujours dans la vie donc à côté de ça ils n'ont pas de dépendance à une substance ou d'utilisation de substances psychoactives qui ne nous arrangent pas sauf la clope ceux qui étaient suicidaires ou qui avaient des idées suicidaires ou qui avaient des risques qui nous emmerdaient un peu on ne les a pas pris non plus et alors celle-là elle est superbe on ne leur a pas autorisé à prendre de bains aux diabépines pendant la période de washout celle-là elle est sublime parce que c'est vraiment le sevrage pur et dur c'est assumer que tu as envie qu'ils arrivent dégueulasses lors du début de l'étude tu vois pourquoi est-ce que tu ne leur permets pas de faire un arrêt des psychotropes avec des masons je ne sais pas je ne vois aucune autre raison que de faire en sorte qu'ils arrivent le plus sales possible surtout que s'ils ne veulent pas d'interaction ils mettent une bains aux de musique donc tout a été fait pour que quand on arrive et que l'étude commence les gens soient le plus mal possible c'est vraiment aussi simple et donc j'insiste quand tu es en sevrage d'une psychotrope et tu prends de la kétiapine ben putain tu vas mieux tu dors mieux tu faim je veux dire c'est par essence un médicament qui targete un nombre de récepteurs incroyables parce que tu peux ça va mieux donc c'est pas très très égal et lors des premières semaines les trois premières semaines on a autorisé un peu de benzo quand même parce que mais bon je vais te dire quand tu prends de la kétiapine 600 mg au bout de 4 jours dans la tronche tu n'as pas besoin de benzo mais ça c'est encore autre chose et donc après ils disent qu'on les a bien répartis au hasard il y a bien le même nombre de groupes dans la kétiapine à 600 à 300 et en placebo on va pas emmerder les gens à tout lire donc là on ne le vole qu'une fois au coucher c'est pas mal et les traitements c'est kétiapine 500 mg par jour et on est à 300 mg au bout du 4ème jour alors là mon gars ça t'épote 500 50 mg par jour à 50 puis 100 puis 200 puis 300 4 jours t'as 300 de kétiapine dans la tronche ah oui c'est ce qui est écrit dans le Vidal c'est écrit dans le Vidal c'est écrit dans le Vidal parce que le Vidal a repris cette étude pour dire on va faire ça le Vidal les gars a repris une étude qui montre qu'il y a plus de 50% des gens qui sont défoncés et ils ont fait un copier-coller parce que c'est ce qu'il y avait écrit dans l'étude c'est un truc qu'on arrive à faire à l'hôpital mais pas en en obligatoire donc cette étude-là ne va pas dire ce qui s'est passé aux gens qui se sont barrés parce que moi tu me fais ça je sors de l'étude parce que je suis défoncé de la caboche mais en plus je ne revois pas un psy qui a tout de suite on est d'accord et puis c'est dangereux en plus en libéral de faire ça il y en a qui tu peux te casser la gueule il n'y a pas le souci mais bon du coup et après tu as 600 mg dès la première semaine alors bah paf cela dit on est inquiet sur le fait est-ce que vraiment on peut prendre 300 mg de kétiapine dans la gueule sans se rendre compte que c'est du placebo que ce n'est pas du placebo est-ce que vraiment c'est physiquement possible je ne suis pas c'est tellement impossible qu'ils avaient fait une étude de la kétiapine dans un milieu un peu plus carcéral il y avait un mec qui avait du ras-le-bol de ses conneries il avait balancé sa kétiapine dans la bouffe des gens et le lendemain matin les joueurs c'était tous défoncé et tout le monde s'est défoncé il s'est dit quand même c'est bizarre et en fait c'était que le gars on avait retrouvé que le gars avait jeté la kétiapine donc la kétiapine contre le placebo c'est un concept à mon avis mais bon donc là tu avais le droit de continuer tes traitements qui n'étaient pas psychiatriques ok tu pouvais prendre un peu zopidem et de l'orazepam si les mecs étaient d'accord pour toi et seulement sur les 3 premières semaines et juste avant 8h avant le traitement t'arrêtais tous les bains donc ils voulaient s'assurer que t'étais le plus clean possible bon 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 toutes les semaines tu les vois les types et tu utilises la MADRS Montgomery Aspect Depression Rating Scale donc on est d'accord on n'évalue pas avec la même échelle oui lors de l'entrée et lors de l'évaluation alors là tu vas me dire oui mais la Hamilton pour le diagnostic c'est bien et la MADRS c'est bien pour évaluer le changement je te dis non je te dis que 20% du score de la MADRS il est porté par est-ce que vous dormez mieux et est-ce que vous mangez mieux on leur met de la Ketia Mazeltov donc je suis pas d'accord du tout avec ça moi mais pour rappel la Ketia PIN ça fait dormir et ça fait manger avant de traiter la dépression avant de faire quoi que ce soit donc c'est pas très grave et alors donc là hop ils continuent comme ça et ils disent qu'ils ont regardé les gens qui ont eu une réponse ils ont gardé le temps pour obtenir une réponse le nombre de gens qui ont obtenu une rémission et là c'est pareil c'était une réponse c'était à 50% d'amélioration sur la MADRS par rapport au traitement de base au score de base et la réponse c'est c'était inférieur à 12 sur la MADRS la rémission c'était inférieur à 12 sur la MADRS et donc après ils se prennent un petit peu de kiff ils mettent la CGI là donc la CGI c'est bon est-ce qu'il a l'air d'aller mieux au pif ils ont mis la Hamilton Anxiety Rating Scale qui est à peu près kiff kiff pour Ico avec la Hamilton dépression dépression ouais il y a à mon avis pas énormément de différence ils ont payé un kiff et ils ont mis l'étude de la qualité du sommeil comme élément pour évaluer avec le score de Pittsburgh c'est un peu se foutre de la gueule du monde de dire que les gens dorment mieux alors que tu mets de la kétiapine à mon avis oui et après ils ont mis plein de trucs donc t'as le quality of life enjoyment satisfaction questionnaire machin t'as plein de trucs quality enfin t'as plein de critères secondaires alors là tu vas me dire ouais mais c'est pas grave ils ont le droit alors ils ont le droit mais on est en 2007 et normalement tu enregistres avant tes critères secondaires sur clinicaltrials.gov et là ils sont pas enregistrés je suis allé voir sur le site ils étaient pas là alors moi je suis pas parano donc je vais pas dire ouais bah en fait ils les ont pas enregistrés comme ça ils pouvaient les choisir et les publier après mais quelqu'un de parano pourrait se poser la question bah oui puis là pour le coup on est sur de la lecture critique d'articles de base plus on rajoute des critères d'évaluation secondaire plus on a chance de trouver des bons trucs voilà plus on a chance plus on lance les dés plus on a chance de tomber sur le bon résultat d'accord et vu que là on a pas annoncé avant lesquels on l'utilisait parce que dans le site internet clinicaltrials.gov je l'ai pas vu et bah on peut se poser la question alors je dis pas que ils ont triché mais il y a pas la preuve qu'ils ont pas triché voilà normalement il y a des méthodes pour compenser ce truc là mais du coup c'est pas du tout c'est clair ils sont pas transparents c'est ton critère principal puis après t'as ton critère secondaire et si jamais tu dis pas quel critère secondaire tu veux bah tu peux faire 40 000 critères secondaires regarder lesquels sont bons et tu les fous dedans bah c'est ça mais en fait t'es censé annoncer avant c'est le même raisonnement pour le critère principal d'ailleurs donc voilà donc après ils ont évalué la sécurité et la tolérance ils ont regardé les signes extrapyramidaux avec l'échelle de Sympton Angus Scale ce qui est marrant parce que c'est pas la plus fréquente ils ont regardé la cat easy et puis après ils ont fait le poids le sérum glucose etc ils ont fait plein de trucs et de mémoire on les trouve plus dans l'étude après tous ces trucs qui sont surveillés là ah ouais bah on entend plus trop parler ouais c'est pas très récent c'est pas très clair et après parce que c'est quand même un antidépressant ils disent bon bah il faut qu'on regarde qui va faire un virage maniaque et là ils utilisent la Young Mania Rating Scale avec un cutoff pour 16 donc pour rentrer dans l'étude il faut être en dessous de 12 mais pour dire que t'es en train de décoller avec ton traitement il faut être au dessus de 16 donc c'est pas non plus les mêmes critères pour dire qu'un truc est gênant et pour pouvoir rentrer dans l'étude donc je suis pas sûr de trop comprendre voilà après j'imagine c'est la différence entre mixité et manie bah non mais moi si tu me dis je le prends pas parce qu'il est trop mixte quand il redevient mixte à 12 tu te dis bah il est mixte je vois pas pourquoi il y a 4 points parce que sinon tu te payes un kiff tu mets la Young à 20 et tu dis personne n'a fait d'hier tu vois ou il y en a 5 tu vois et en plus c'est pas c'est pas la Young Mania supérieure à 16 une fois c'est pour que ce soit deux fois d'affilé ah bon d'accord pour que ce soit deux fois d'affilé ou à la fin ça c'est sur l'étude ou alors un événement de manie ou d'hypomanie mais là constaté par les ceux qui font l'étude avec le biais de il y a des milliards d'euros qui se jouent là donc je suis pas méga convaincu de tout ça donc là là c'est la partie stat moi je vous avoue la partie stat je pense que on va même pas le dire c'est pas le but c'est pas le but donc c'est ma tension mais le gars il fait qu'on analyse de covariance en cova machin on va même pas la lire on va dire bon bah écoutez on connait pas les stats on va dire que c'est bien fait on va dire que c'est bien fait et qu'il triche pas on va dire ça ok on verra après parce que sinon les gens ils ont pété un câble donc alors attends là t'as le petit flowchart t'as 840 patients qui sont screenés qui viennent te voir donc le diagramme de flux oui le diagramme de flux là et t'en as 542 qui sont pris what ? il y a combien de screenés t'as dit ? 840 et t'en as 542 qui sont pris attends t'imagines t'as plus d'un patient sur deux qui n'est pas avec des problématiques de l'axe 1 pas avec de l'addiction aucun critère de mixité aucun critère de mixité enfin superbe superbe putain donc là à mon avis il y a un souci il y a un souci et donc c'est là où on peut se poser la question du recrutement qu'est-ce qui s'est passé ? il y en a un qui a menti enfin qu'est-ce qui s'est passé ? qu'est-ce qui s'est passé ? donc on fait le flowchart il y en a 180 ou 180 dans chaque groupe on est bien alors attends par contre dans les patients qui ont pris 600 000 grammes de quitiapine il y en a 47 qui ont eu des effets secondaires et qui se sont cassés du coup alors que dans le placebo il y en a 16 what ? ça fait beaucoup plus ça je ne sais pas si on reverra ce chiffre quelque part mais ça fait quand même plus ça parce que là ça c'est quand même important de le mettre dans les dans la conclusion quoi ah ouais il faut le dire et alors dans les gens qui se barrent sans qu'on sache trop pourquoi dans le groupe qui est tiens là à 600 il y en a deux fois plus que dans le groupe placebo il y en a 21 versus 11 donc c'est vrai que c'est un peu chelou cette histoire mais bon pourquoi pas il faut qu'on sache si c'est significatif il faut qu'on sache non non erreur même pas parce que vu que c'est pas un critère initialement erreur là erreur c'est vrai on va la revoir plus tard ça c'est peut-être pour les gens qui connaissent un peu tu diras si t'es encore en train d'écouter là c'est que ça t'intéresse parce que tu t'es fait niquer franchement là il y a des gens qui pourraient dire ouais mais il pourrait mettre un petit P vous voyez là il pourrait dire ouais mais 40 patients qui se cassent par rapport à 16 c'est pas statistiquement significatif et il ferait une erreur majeure parce que pour pouvoir utiliser la nulle hypothèse il faut avoir fait un groupe avec une puissance suffisante pour qu'il y ait un faux négatif un risque de faux négatif qui soit acceptable oui voilà donc je suis tombée dans ma propre donc je suis tombée dans l'erreur classique mais qu'on voit souvent on se parlait tout à l'heure il ne peut pas rajouter d'écriture on voit souvent mais du coup tu vois là effectivement en fait c'est significatif il n'y a pas besoin de est-ce que c'est statistiquement ou pas parce qu'on est en train de regarder sur de comparer 80 patients dans chaque bras et en fait le P on n'a rien à branler il y en a 3 fois plus qu'il se casse à cause des effets secondaires pof oui ou alors on ne peut pas à mon avis ce serait significatif sur deux bras à 180 là je pense que ce serait significatif je pense je pense donc résultat on regarde les résultats on va lire que les résultats la conclusion on s'en fout la conclusion c'est l'auteur c'est ce qu'on fait qui te bouffe les résultats et qui te les recrache oui voilà mais on va peut-être lire de lui donc on a 840 patients screenés il y a 542 patients qui restent donc incroyable je ne sais pas comment ça s'est passé incroyable moi si je fais ça dans mon cabinet il me faut 5 ans je vais te dire et encore si j'en veux 550 il n'y a pas de différence avec les caractéristiques de base et du coup on se dit la randomisation c'est bien fait ceux qui n'ont pas été pris c'est qu'ils n'avaient pas les bons critères ils ne remplissaient pas les critères et puis après on ne va pas s'emmerder il y a la table 2 là on ne va pas trop s'emmerder à regarder ça et il te dit combien de personnes combien de personnes t'as gardé ok là c'est les gens que t'as screen et là c'est les gens que t'as gardé alors en fait ils ont ah non si c'est ça c'est qu'ils ont fait une table 1 ils ont fait un peu chelou ils ont fait la table 1 ils ont mis les gens qu'on a screené et après en table 2 ils ont mis les gens qu'on a gardé ok si c'est comme ça qu'il faut faire ça dépend moi c'est ce que je vois et donc là on a un peu plus d'infos sur les groupes et donc là t'as des groupes où t'as 41% d'hommes un autre groupe où t'as 46% d'hommes et dans le groupe placebo t'as 38% de femmes d'hommes donc là on est limite en termes de randomisation c'est limite c'est chaud donc là on est d'accord j'insiste c'est pas l'épée c'est ce qu'on a 10% de différence et là entre 38% et 46% on a plus que 10% donc la randomisation est pas ouf alors on pourrait je crois qu'il y en a un autre où c'est un petit peu chelou ouais sur les gens qui prennent de la de la Kétiapine on est à 20% et 24% sur la Kétiapine 300% sur les cycles rapides bon elle est pas ouf à mon avis cette table 2 donc là ils disent que il n'y a pas trop de différence entre les gens qui ont des différences significatives et ceux qui ont complété l'étude 54% dans le 600mg 66 et 59 et donc là j'insiste il y a beaucoup plus de gens qui ont fini l'étude avec 300mg de Kétiapine que de gens qui ont fini l'étude avec 600mg de Kétiapine la différence là est statistiquement significative tu peux raconter ce que tu veux à mon avis il y a quand même un petit souci mais bon ça on va pas se lancer ils disent qu'il n'y avait pas de différence majeure avec le lorazepam l'utilisation de lorazepam parce que c'est du lorazepam qu'ils ont utilisé sauf que en fait l'anthulie il y a 5% des gens qui ont utilisé lorazepam dans l'étude 600 dans le groupe avec 600mg 9% avec 300mg et le placebo 8% donc quand même tu utilises un peu moins de lorazepam si t'as plus de Kétiapine oui manifestement le zolpidem c'est un peu le même truc et du coup paf on a l'efficacité et là t'as ta courbe et vlam ça descend super rapide c'est quoi la courbe ? c'est les changements la diminution du score de la madresse de la madresse là c'est comme l'intention de traiter et boum ça descend nickel et le placebo classique ça descend mais après ça stagne un peu alors que la Kétiapine continue un peu de diminuer donc a priori la Kétiapine ça marche on est d'accord comme ça chaud là et la Kétiapine c'est pas un problème d'efficacité je pense qu'on est d'accord pour dire ça non c'est pas un problème d'efficacité donc ça va mieux et après on donne les effets de taille 0,80 pour la Kétiapine à 600mg par jour et 0,67 pour la Kétiapine à 300mg c'est des effets de taille qu'on n'a pas retrouvé après dans la suite bah non ça serait 0,8 je sais pas si tu te rends compte c'est comme la Ritalin dans le TDR ça marche de malade ça marche de malade donc en fait là il y a une inflation des effets de taille qui est franche enfin il n'y a pas un effet de taille de 0,7 de la Kétiapine dans la dépression bipolaire on est avec un NNT de 6 donc il y a un patient sur 6 que tu vas traiter qui va aller mieux les 5 autres iront pas mieux et ça fait pas un effet de taille de 0,67 c'est clair donc en fait là direct quand on a cette info on sait que ça a merdouillé quelque part c'est vraiment aussi simple que ça alors soit ils ont été sélectionnés soit le blinding est pas le bon soit c'est un coup de chance incroyable mais en fait les effets de taille pour les deux bras ils sont massifs et à mon avis déjà là ça pose problème et après il y a des stats là donc ils vous disent qu'il n'y a pas trop de différence entre la réponse et la rémission etc etc et c'est tombé il y en a qui comprennent rien log rank qui carré égal à 33 1 TF égal 2 il y a plein de personnes qui pichent que dalle et c'est pas grave parce qu'il n'y a pas besoin en fait vraiment j'insiste il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin oui si déjà vous arrivez à trouver une étude qui est utile sur le plan clinique et pertinente bon après vous avez peut-être besoin de voir les stats mais il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment bien clean sur le plan clinique c'est pas le souci de connaître les stats de ouf donc là après ils font les critères secondaires etc etc ils les balancent tous un par un t'as même un graphique et ça me va ça me va c'est pas le souci ça marche bien c'est pas le souci quand t'es sous Kitiapine 600 ben tu dors mieux t'as plus faim ah tu te concentres un peu moins sous Kitiapine 600 que 300 quand même c'est pas ah là ouais visiblement t'es moins capable de d'exprimer des émotions et des sentiments avec de la Kitiapine 600 que de la 300 bon tu peux pas avoir bon partout c'est quand même deux fois la dose là tu vas me dire ouais mais les mecs ils ont pensé à tout en fait ils ont regardé pour voir si la somnolence ou la sédation ça impactait pas la réponse et c'est nickel franchement ouais donc là c'est bien et concrètement si t'additionnes tout le monde tous les patients qui sont pleins de somnolence ou de sédation il y en a 200 alors là wow attends attends c'est énorme 200 en tout ouais 200 patients en tout qui sont pleins de somnolence et de sédation il y en a 200 ils sont répartis comment ? non pardon avec la Kitiapine ah oui 200 patients avec la Kitiapine ouais on sait pas trop là on pourrait chercher à regarder mais ça fait 57% des patients qui sont sédatés attends c'est beaucoup quand même on en a pas parlé après en même temps c'est pas très étonnant c'est bizarre ça et 24% des gens et 14% des gens sous placebo qui sont sédatés là enfin là faut tilter ça défonce ça défonce la preuve est là dans le labo qui fait l'étude il y en a 200 et après tu viens me dire ouais mais au moins ils ont bien fait ouais mais là il n'y a pas la fatigue parce qu'ils ont fait somnolence et sédation et après dans effet secondaire ils ont mis fatigue bah pourquoi ils n'ont pas remis dans somnolence sédation et fatigue tu vois parce que quand t'es fatigué t'as peut-être plus de Kitiapine aussi un point donc là là on peut se demander bah c'est quand même des coquineaux ils ont oublié c'est pas grave c'est pas grave mais on peut se poser la question alors en fait on est limite donc si on avait rajouté les gens qui avaient de la fatigue dans cette étude dans cette analyse là bah on aurait peut-être vu qu'il y a quand même ça biaisait un peu donc c'est un petit peu chaud d'avoir fait ça mais non mais c'est pas oui si on part de la théorie que la fatigue c'est la version un peu moins intense de la sédation et de la somnolence je sais pas comment tu fais franchement c'est pas impossible que les chiffres soient encore beaucoup plus élevés donc là on se fait tous les critères d'évaluer ce sang qu'on d'ailleurs dont on ne sait pas s'ils ont pas été définis à postérieure ou pas mais on voit que sur l'anxiété ça marche sur la qualité du sommeil ça marche je veux bien te croire ma femme en est témoin les premières heures de nuit la maison peut exploser je pense je dors et là on arrive sur les effets secondaires alors là honnêtement je pense que c'est là que ça se coince un petit peu ils ont réussi à dire quand même qu'il y avait un souci en termes d'effets secondaires les effets secondaires dans le 600 mg c'est beaucoup plus que dans le 300 qui est même plus que dans le placebo mais après ils disent qu'il n'y a pas d'effets secondaires de différence en termes d'effets secondaires rares graves ça c'est bien c'est bien mais c'est une étude sur 8 semaines ouais si tu fais une étude sur un an là tu as des différences d'effets secondaires graves sur le plan métabolique cardiovasculaire j'imagine entre autres entre autres et après il y a deux patients qui ont fait une TS chacun dans le groupe actif ah bah pas de bol putain là c'est pas de bol là c'est con c'est con ouais mais tu viens me dire c'est pas en vente de suicide tu viens me dire ouais mais c'est pas cyniquement c'est pas statistiquement significatif moi je vais te dire tu m'as fait une petite étude coquineau où t'as trouvé le moyen éthiquement de faire une suppression de tous les psychotropes sans prendre la peine de me dire ce que t'as arrêté à quelle vitesse tu l'as fait et en supprimant les bains-eaux lors de l'arrêt tu m'as fait une étude où les cut-off pour dire que tu peux rentrer dans l'étude et que t'es pas mixte sont plus bas que ceux pour dire que t'es mixte et que c'est en train de mal se passer et à la fin il y a une TS dans les deux groupes actifs mais pas dans le placebo j'ai envie de te dire c'est chelou alors si tu fais un P inférieur à 0,05 tu vas dire c'est pas significatif oui parce que l'étude elle était pas faite pour voir s'il y a une différence de tentative de suicide entre les deux groupes ok mais c'est pas parce que c'est pas significatif qu'on s'en fout ça veut juste dire ben là il y avait pas assez de patients mais ça se trouve si j'avais mis deux fois plus de patients et ben on était banco donc tu dis pas non il y a pas de risque tu dis c'est un risque je l'ai pas vu là mais il y a pas rien il y a un signal est-ce qu'ils ont écrit ça il y a pas de risque non ils ont rien dit après ils ont rien dit ils ont dit ça après vous débrouillez ils ont pas commenté ils ont pas commenté et après ils ont regardé type 1, type 2 comment on s'arrange alors on est d'accord là les patients qui ont un trouble bipolaire de type 2 c'est la cata eux c'est la cata parce que ils arrêtent dans le groupe kétiapine il y en a 31% qui arrêtent kétiapine 600 kétiapine attend quoi 31% dans le kétiapine 600 mg qui arrêtent qui arrêtent à cause d'effets secondaires 22% dans la kétiapine 300 et dans le placebo 3,2% donc là il y a 10 fois plus de gens qui se barrent quand ils ont de la kétiapine 600 que de la kétiapine que du placebo que du placebo et il y a 5 fois plus de gens qui se cassent avec de la kétiapine 300 que du placebo donc la tolérance est dégueulasse elle est dégueulasse ok c'est pas grave mais leur protocole il est à chier là tu vas me dire parce que t'es une emmerdeuse tu vas me dire ouais mais attends ça se trouve la somnolence elle est pire au début et après ça s'améliore on pourrait se poser la question de c'est quoi l'évolution des effets secondaires ça a été événé ça ? non tu vas te faire foutre c'est sur deux mois tu te démerdes tu te débroules donc là nous en fait on lit le tableau enfin on regarde même pas le tableau là on s'est fait avoir on a commencé à regarder ce qu'ils écrivent mais en fait on peut regarder le tableau alors on parle de kétiapine la kétiapine c'est un dédeux bloquant et en 2007 on sait que il y a des problèmes autres que la fatigue etc et que la liste des effets secondaires potentiels de la kétiapine qui sont problématiques est énorme j'insiste je ne suis rien contre la kétiapine j'en bouffe mais c'est comme le feu c'est très bien mais c'est dangereux et là quand on regarde la liste des effets secondaires qu'ils nous mettent dans leur tableau on est vachement inquiet il y a bouse sèche sédation somnolence vertige fatigue ils ont fait quatre trucs différents ne me demande pas pourquoi ils ont séparé vertige ça dépend ce que tu appelles par vertige si vertige c'est hypotension orthostatique au réveil ah bah ça oui ça va pareil si vertige et je me lève je suis tellement déglingué que je manque de me casser la gueule qu'est-ce que je fais tu vois mais du coup ils ont fait quatre groupes où pour moi ça se regroupe un peu somnolence et fatigue et sédation ça se regroupe un peu ouais ça je suis d'accord mais vertige dans ma genre de quelle étude ils vont le faire à part parce que je suis critique mais j'aurais préféré que tu mettes l'hypotension orthostatique au milieu tu vois ce qui avec la c'est pas déconnant de mettre l'hypotension orthostatique avec la kétiapine parce que c'est pour ça qu'ils ont créé la forme LP parce que quand ils voulaient augmenter trop vite les gens se cassaient la tronche donc ça aurait été sympa de le mettre tu veux donc ils ont pas mis ça ils ont mis maux de tête parce que bah les maux de tête c'est fréquent c'est fréquent et là c'est pour avoir l'AMM ils ont mis la nausée et les infections respiratoires et il manque il manque dans ce tableau plein de trucs franchement il manque plein de trucs néanmoins on peut voir que ça donne la bouche sèche on est d'accord que ça constit beaucoup plus que le placebo et que du coup c'est anti-cholinergique et sur huit semaines il n'y a pas de quoi faire une occlusion mais sur un an il n'y a aucun souci la somnolence on en a déjà parlé il y a 25% des gens qui sont somnolents et il y a 32% des gens qui sont sédatés et 11% des gens qui sont fatigués vu que je ne sais pas si ça se recoupe ou pas moi j'ai envie de te dire ça défonce encore plus que ce que je pensais plus je lis un article plus ça défonce ils avaient fait le calcul d'additionner mais il n'y avait pas la fatigue donc on ne sait pas trop et du coup ça correspond c'est ce qui se recoupe ou pas ? on ne sait pas trop ce qui est sûr c'est que si tu les additionnes c'est pas bon mais on ne peut pas les additionner on ne peut pas les additionner je ne sais pas si ce recoupe au final si tu regardes les gens qui ont été gênés eux ils mettent 60% sans la fatigue dans la fatigue il y en a 11,7% soit 21 dans le groupe avec 600 je pense que tu peux dire que tu es presque sur les deux tiers qui sont déglingués et moi je trouve que ça fait beaucoup mais c'est pas grave à mon avis c'est quand même chaud et du coup on continue vite fait à lire là et après je crois que ça ne va pas tarder à être fini sur le treatment émergent magia donc là aussi c'est pareil tu vois avec la ketia 600 mg t'as un haut ratio de 57 avec la ketia chaplin 300 mg t'as un haut ratio de 0,97 et avec le placebo ils n'ont pas mis les hauts ratios ils ont mis 3,9 les petits coquineaux pour cent ah oui donc avec la ketia 600 mg t'as 2,9 2,9 donc là on parle des virages maniaques ouais alors treatment émergent mania donc là ils ont fait la même petite coquinerie que d'habitude ils te mettent 2,2 avec un haut ratio de 57 et après t'as les intervalles de confiance qui sont de 0,17 à 1,91 et donc P0,35 c'est pas significatif ok ça c'est avec de la ketia 600 mg avec de la ketia 300 mg t'as un haut ratio de 0,97 ok et intervalles de confiance 0,35 de 68 toujours pas significatif mais ça part c'est pas significatif mais l'étude n'est pas faite pour ça l'étude n'est pas faite pour ça donc tu utilises pas des P là tu fais pas les P parce que tu parles de là ils sont pas assez donc tu mets pas les P tu mets les hautes ratios les intervalles de confiance si tu veux et quand tu regardes les intervalles de confiance 0,35 de 68 c'est chiant de faire un virage comme ça là surtout qu'ils ont mis leur young mania à 16 tu vois c'est quand même sur deux young mania sur 16 d'affilée si tu veux ou alors à la fin donc ça fait chier quand même tu vois ça casse un peu les biomes et le placebo et ben ils ont pas mis les intervalles de confiance ni rien on sait pas on y a peu le droit bon ils avaient la fin ils se sont dit c'est pas grave c'est con parce que ça aurait pu être intéressant pour eux si ça avait été significatif mais on aurait pu se dire ben ouais quoi donc sur le plan de la cathésie etc c'est pas très gênant il y a quand même un signe de la cathésie mais pourquoi pas là paf c'est le poids alors là c'est mon petit kiff à moi les patients traités par 600 mg de kitapil par jour ont fait l'expérience d'un gain de poids moyen de 1,6 kg à la fin de l'étude versus 1 kg pour ceux qui sont à 300 mg versus 0,2 kg pour le groupe pas c'est beau wow 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 alors attends euh t'as pris 1,6 kg en 8 semaines ça fait en 4 semaines en moyenne oui ça c'est une moyenne c'est une moyenne les gars euh on n'a pas les écartis de plat on n'a rien on n'a rien mais attends on a un petit truc quand même à côté de pas se mettre sur les dents mais euh du coup en moyenne en 1 mois t'as pris 0,8 kg quand t'as pris 600 mg de kitapil et en 1 mois t'es presque à 1 kg par mois c'est pas mal hein c'est euh c'est costaud hein bah tu dis tu le prends que 8 mois et après 8 semaines après t'arrêtes mais non c'est pas ça c'est un traitement à vie on est d'accord donc c'est autre chose et à la fin à la fin t'as la même info avec les gens qui ont pris 7% de leur poids 7% de leur poids en masse grasse oui ok et donc là dans le groupe à 600 t'as 16 patients dans le groupe à 500 à 300 t'as 15 patients et dans le groupe placebo t'en as 3 c'est assez franc waouh donc là t'as un haut de ratio de 16 sur 3 donc t'as 5 fois plus de chance de gagner 7% de ton poids en 2 mois avec la kétiapine waouh et donc en fait t'as plus de chance t'as plus de chance de gagner du poids avec de la kétiapine en 8 semaines que d'être aidé sur le plan de l'humeur ah oui parce qu'on n'a pas encore les résultats c'est pas ouf t'as commenté les résultats de la dépression oui oui bon non mais ça marche si tu veux c'est pas le souci ah oui si ça t'as dit que ça marchait mais du coup ça marche mais ça marche à quel point du coup parce que c'est important en fait moi je me base pas sur cette étude parce que cette étude elle est piésée sur les résultats il y a un effet taille de 0,80 donc ça ils ont triché les petits coquilles j'ai pas besoin de cette étude pour savoir moi combien ça marche ou pas de toute façon c'est une étude de sevrage en médicaments c'est une étude de sevrage en médicaments c'est quelle est l'efficacité de la kétiapine quand vous faites un sevrage chez des patients atteints d'un trouble bipolaire dépressif et que vous arrêtez tout d'un coup et 8 semaines après quel qui va mieux entre le placebo et la kétiapine c'est ça que ça montre donc l'efficacité j'en ai rien à battre mais alors du coup tu dis que c'est plus ça fait prendre plus de poids que ça n'est efficace que ça n'est sur l'humeur voilà et du coup tu t'appuies sur quel chiffre sur le NNT de la kétiapine dans la dépression bipolaire qui est de 6 ou de 5 donc c'est le number need to treat c'est donc le nombre de patients qu'il est nécessaire de traiter pour boire un effet pour boire un qui va bien et après moi on pourrait calculer le NNT le NNH sur la prise de poids c'est le nombre de patients traités pour HARM pour poser un effet machin et là je peux te dire d'entrée de jeu donc HARM c'est blessé c'est le nombre de patients qu'il est nécessaire de traiter pour voir un effet négatif c'est ça et je peux te dire d'entrée de jeu que quand on a 5 fois plus dans le groupe traitement que le groupe placebo bah ça marche nickel ça marche nickel enfin je sais pas si t'imagines 5 fois plus concrètement c'est pas compliqué c'est à dire que t'as 20% des patients qui ont été aidés versus 100% des patients qui ont pris du poids 20% des patients qui ont pris du poids versus 100% t'en as 5 fois plus tu fais ton NNT de 100 moins 20 80 1 sur sur 8 je sais pas combien ça fait ça c'est 2,5 c'est ça t'en as déjà regardé ouais c'est pas la meilleure vidéo YouTube c'est pas très très préparé attends je vais te dire je comprends rien ton calcul il faudra qu'on explique ouais c'est ça ça te fait un NNT à 1,25 un NNH à 1,25 tu es sûr de ça ? ah je suis sûr de ça avec ces chiffres là je suis sûr de ça avec ceux là on peut les calculer c'est pas à ce point là mais c'est sûr que c'est en dessous de 6 c'est sûr que c'est en dessous de 6 donc c'est pas grave on aurait bien aimé à la conclusion que même en utilisant leur chiffre à 1 qu'on mette ça en évidence parce que là l'effet le plus remarquable dans cette étude il est sur le point 4 ok alors après ils disent qu'ils ont fait le glucose à jeun et il n'y a pas de différence notable au début oui c'est parce que 8 semaines c'est un peu court pour voir apparaître une résistance à l'insuline à un diabète et à la fin chez les gens qui ont 600 on est à 6 mg par décil de plus chez les gens qui ont 300 on est à 3 mg et ceux qui ont rien on est à 400 donc c'est pas notable ceux qui ont rien on est à combien ? à 4 pardon donc c'est pas la différence là clairement oui c'est pas significative c'est pas magie majeure on aurait pu faire les coquillons et demander pourquoi on n'a pas les triglycérides parce que c'est les triglycérides qui vont lâcher avant tout le reste le signe marqueur c'est les triglycérides on n'a pas les triglycérides écoutez on va dire qu'ils ont oublié c'est pas très très grave et on n'a que ça de toute façon en 8 semaines c'est rare même si tu peux te péter tu peux te péter tu peux te péter tu peux te péter à décaler et du coup c'est tellement un facteur qu'au bout de 12 semaines t'es censé faire des trigly pour vérifier que c'est pas en train d'exploser donc qu'il n'y ait pas les triglycérides là c'est étonnant ok c'est étonnant donc après on lit la conclusion vite fait ils disent que ça marche autant sur les types 1 que les types 2 c'est pas si clair que ça mais ça c'est autre chose et après ils donnent les effets de taille et du coup ils recommencent un petit peu à faire ce qu'on avait dit il y a un moment je crois par contre et après je pense qu'on termine il y a un moment où ils disent que c'est pas la différence sur le poids est pas notable je crois que c'est ça ils disent ça ouais ils disent ça donc il y a plusieurs limitations alors ça c'est toujours intéressant ils disent c'est quoi les limitations qu'il y a les troubles bipolaires de type 2 il n'y a pas assez de patients pour être clair quant à son efficacité dans ce groupe de patients bah oui donc c'est un peu un peu dommage qu'on ait eu l'AMM sur ça c'est bien parce qu'il n'y a pas de soucis mais c'est un peu dommage cela dit dans les patients bipolaires type 2 t'en as pas qu'équito l'argiste pas la kétiapine vraiment c'est aussi simple que ça après ils ont mis il y a des taux de sédation modérés des taux de sédation ou de semblances modérés alors j'ai pas tout à fait le même la même lecture de ça on est d'accord c'est un terme subjectif c'est un jugement mais je sais pas si c'est si cette qualification est tout à fait la bonne et après moi j'aurais bien aimé retrouver en termes d'effet secondaire ah oui c'est ça notamment d'importance les changements dans le poids de poids dans les groupes dans les trois groupes sont relativement légers et n'ont pas donné lieu à un arrêt lors de l'étude est-ce que il faut pas prendre les gens pour des demeurés quand tu mets ça comme conclusion c'est ça là c'est peer reviewed donc pour les gens qui savent pas c'est envoyé à des experts qui disent ok c'est bien écrit il y a juste ces changements à faire et après on vous la renvoie et c'est bon et on est dans le American Journal of Psychiatry c'est genre l'encéphale x 10 000 plus important l'encéphale n'existe même pas si on doit comparer l'importance de ces deux journaux en fait c'est je sais pas moi un lion et une planète et ils ont laissé passer ça le traitement avec la kétiapine n'a pas été associé avec des risques de manière émergente et ben non ça non plus c'est pas vrai et tu vois dans cette conclusion et ben moi je pense qu'ils mentent ah oui ils disent que c'est pas associé c'est pas associé je pense qu'ils mentent on peut pas dire ça on peut pas conclure là-dessus on peut pas conclure c'est mentir et du coup cette conclusion elle est toute dégueulasse et donc en fait moi je pense que cette étude elle est honnêtement dégueulasse et donc pour ramener de la clarté sur l'histoire du poids là on est tout à fait d'accord qu'en effet un patient qui n'a pris que entre guillemets deux kilos en deux mois se rend pas forcément compte de ce qui l'attend ah oui c'est ça le fait qu'ils sont pas partis c'est pas du tout un élément fin oui c'est pas du tout un élément il faut se prendre compte que pour nous du point de vue médical deux kilos en deux mois c'est énorme sur un traitement qui va être pris à vie après t'as des cours ils disent la clétiapine c'est à vie mais attendez mais attendez donc voilà moi c'était mon avis sur l'étude donc vous avez vu on a pas fait des stats on a fait à mon avis on a essayé en tout cas de faire avant tout de la clinique parce qu'il n'y a pas besoin de faire des stats pour critiquer il faut connaître les bases de stats parce que sinon tu critiques pas bien mais tu peux commencer à critiquer avec des enjeux avec du bon sens du bon sens clinique et là honnêtement l'étude dès le début elle est foireuse ok et donc là on peut se poser la question de même où est-ce que sont les conflits d'intérêt et ils sont là voilà supportés par AstraZeneca et effectivement il y a du conflit d'intérêt à tirer la rigue dans ce papier donc moi que ça se soit utilisé ensuite parce que l'AMM faut pas se leurrer ils font un copier-coller ils font que ça donc dans le papier qui a dit l'AMM de la Kétiapine et l'étude en fait ils ont pris cette étude qui est la bolder 1 puis après la bolder 2 puis les deux autres études un peu stationnelles qui étaient les suites de celle-là et puis on en parle plus quoi et donc en fait je pense que l'étude est déconnante parce que les résultats sont ininterprétables personne ne fait ça personne ne fait ça ça reste une étude contre un placebo donc ça rend le truc encore plus ininterprétable à mon avis elle est pas là pour montrer que ça marche elle est là pour que le labo est l'AMM et du coup l'efficacité est montée vers le haut d'une façon majeure les effets secondaires sont minivisés d'une façon qui est déconnante vous avez un exemple parce que sur LinkedIn t'as plein de gens qui font ça ils lisent la conclusion et ils postent l'étude il y a des gens je pense à quelques-uns qui se reconnaissent trop qui mettent des études sur le TDAH tous les jours mais attendez les gars ça prend deux heures pour critiquer un papier et en fait c'est juste que la conclusion est lue et si tu lis la conclusion de cette étude tu dis voire l'abstract voire l'abstract tu dis l'américaine journal et etc ça doit être bien fait machin et en fait c'est de la merde donc voilà donc vous insistez bien les gens qui sont sur Kétiapine et qui vont bien il faut pas changer c'est pas une incitation à ne pas prendre de prescrite de Kétiapine c'est pas une incitation à ne pas la prescrire j'en prends j'en prescris mais il faut être conscient des risques de la Kétiapine sur des risques et cette étude ne nous met pas du tout du tout du tout en garde et c'est un peu comme Lily et l'olanzapine qui disaient que le diabète n'existait pas avec ses molécules c'est important c'est important de penser à Lily et l'olanzapine parce que Lily c'est aussi celui qui vend le cémaglutine sauf heure de ma part ou le tiers-hépatine sauf heure de ma part et c'est des analogues de GLP1 et en fait les analogues de GLP1 c'est vendu comme ça aussi c'est un truc c'est un truc de bâtard tu l'utilises à des doses un peu plus élevées tu perds du poids c'est anti-Alzheimer c'est anti-addiction ça nettoie les chiottes et il n'y a pas d'effet secondaire il n'y a pas de soucis soit c'est un miracle envoyé direct du Seigneur soit on va avoir des surprises à mon avis donc voilà s'il y a des questions on est preneur de tout il faut vraiment le voir comme ça alors un on a un site internet où on peut poser des questions maintenant c'est bien parce que sinon moi je dois aller chercher des questions sur LinkedIn sur Youtube par mail machin truc mûche chez Kata et moi s'il y a des gens qui ont vu des trucs qu'on n'a pas vu ça m'intéresse vachement il y en a plein de trucs qu'on n'a pas vu mais je pense que pour les gens qui ont peur des stats et il faut avoir peur des stats la partie stats le mec il peut vous amener où vous voulez il peut vous raconter tout et n'importe quoi pour les gens qui ont peur des stats en fait il n'y a pas besoin de stats pour se méfier des études et là en fait c'était présent à la troisième ligne on a arrêté tout le monde il n'y avait pas de benzo quand tu en remets un psychotrope ils vont mieux yes donc je pense que c'est éthiquement pas correct c'est pas publishable c'est pas ammisable c'est que dalle donc quand il y a un pharmacien qui me refuse ma metformine et qui délivre ma kétiapine et ben je suis pas content voilà allez bonne journée